Après les corfrancs, les alpins ou encore les cuirassiers, nous allons aujourd'hui parler d'une nouvelle troupe. Nous ne sommes pas face à la troupe de l'armée française avec les origines les plus anciennes, mais néanmoins devant une troupe incontestablement reconnue, dont l'utilité et la valeur n'ont presque jamais été démentis en près de 4 siècles de service, capables de « tous les héroïsmes et de toutes les abnégations » selon les mots du maréchal Lodney. Les troupes de marines ont une identité très singulière. Ce ne sont pas des Marines à l'américaine, pas une troupe de lignes, ni même des fusiliers marins. Destinées aux opérations amphibie et outre-mer, les troupes de marines ont été, et sont toujours en réalité, de tous les combats de l'armée française, et ont même développé au fil du temps la réputation de troupes de première ligne, voire d'élite. Repartons à leur origine. Un de vos ancêtres était peut-être en Crimée, aux côtés des Zouaves, ou alors dans l'enfer de l'une des deux guerres mondiales, peut-être même plus récemment dans une OPEX tout simplement, mais tout ça avec une encre brodée sur l'épaule. Et le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui peut vous aider à retrouver cette information. MyHeritage, c'est le meilleur site pour remonter votre histoire familiale, et bâtir simplement et rapidement votre arbre généalogique. Grâce à sa base de données regroupant plus de 19 milliards de documents d'archives, vous pouvez retrouver des éléments inattendus sur vos ancêtres, comme leur profession, des citations militaires, ou même des articles de journaux les mentionnant. De mon côté par exemple, j'ai retrouvé des informations vraiment passionnantes. J'ai retrouvé des éléments supplémentaires depuis la dernière fois, et j'ai même pu développer de nouvelles branches, car oui, il n'y a pas de limite à la taille de votre arbre. Je sais par exemple qu'une partie de ma famille a vécu sur plusieurs générations les pieds dans les vignes de Côte d'Or, tandis qu'une autre branche préférait les sommets savoyards. Vous pouvez également retrouver tous les éléments plus classiques, actes de naissance, de décès, de mariage, afin de sourcer votre arbre. La construction de l'arbre est en réalité assez addictive, car chaque nouveau document peut vous ouvrir la voie vers de nombreux frères et sœurs, nouvelles informations. Vous avez des origines étrangères ? Aucun problème. J'ai moi-même pu remonter mes origines italiennes, ou des branches inattendues en Tunisie. C'est possible grâce à l'algorithme de MyHeritage, qui fait lui-même ses recherches, et vous seconde parfaitement dans cette tâche. Avec tout ça, vous avez aussi accès aux fonctionnalités de colorisation et récupération de vos vieilles photos. Si vous voulez essayer MyHeritage, vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités du site, avec 14 jours d'essai gratuits, grâce aux liens en description. Sur ce, revenons aux troupes de marine. L'histoire commence il y a à peu près 4 siècles, avec alors rien de moins que la toute première troupe inter-arme jamais créée du pays. En 1622, Richelieu fait créer les compagnies de la mer, associant une petite centaine de fusiliers et de canonniers. Le but original ? Doter la marine de sa propre force armée pour protéger les ports, les arsenaux, mais aussi servir et maintenir la discipline sur les vaisseaux de ligne de plus en plus nombreux qui commencent à écumer les mers. Dès le début, on s'arrache ses troupes. Tout le monde en a besoin et on ne sait pas trop où les utiliser. Entre les besoins de l'armée, les besoins des colonies et évidemment ceux de la flotte. Côté marine, elles sont régulièrement dissoutes. Mais vite rappelé quand on s'aperçoit que se battre sur un navire, ça ne s'improvise pas. Elles sont en plus un bon complément des marins. Côté colonie, on confie leur défense d'habitude aux troupes de compagnies privées, comme la fameuse compagnie des Indes orientales dont on a déjà parlé dans le cadre de la bataille de Placet, ou alors à des milices locales. Mais c'est trop instable et leur efficacité est très variable. On décide donc ponctuellement de faire intervenir les troupes de marine. Au Québec, les troupes de marine sont très appréciées des populations locales, faisant office de défenseurs des colonies françaises, mais aussi de terreau du peuplement et du développement de ces terres. Mais ils ne sont pas assez nombreux. En 1715, seulement 3000 à 3500 soldats des troupes de marine auront vécu l'aventure canadienne. Les conséquences ? La France est incapable de défendre les Indes, incapable de défendre le Canada, malgré quelques efforts, mais minimes par rapport à l'énergie déployée par Londres pour l'outre-mer. La leçon est comprise. En 1772, on organise un corps royal de la marine, de huit régiments stationnés dans les ports français. Leur histoire n'est pas encore stabilisée, dans les tourments des guerres de la Révolution, où ils ont en revanche le mérite de combler le trou laissé par l'émigration de nombreux cadres de la marine. Plus tard, lors de la période du Premier Empire, et surtout après Trafalgar, les troupes de marine vont connaître un creux, à l'exception de l'artillerie de marine, trouvant une place de choix dans les batteries de la Grande Armée. Mais leur histoire va enfin connaître un tournant un peu plus tard, en 1822. 1822 est l'année de la Renaissance. Ce retour est accompagné d'une grosse évolution. Le premier rôle n'est plus de combattre sur les navires, mais sur Terre. Les artilleurs de marine deviennent les bigorres, sûrement pour bigorneaux l'animal, et les fantassins les marsouins, du nom du mammifère marin qui suivait souvent les navires. Plus question de servir de combattant sur les navires, redevenant la tâche des matelots. Le 14 mai 1831 voit la création des deux premiers régiments d'infanterie de marine, RIM, agrémentés d'un troisième sept ans plus tard. En 1840, c'est le tour du régiment d'artillerie de marine d'être mis sur pied. Alors, on vient de dire que leur mission est de servir sur Terre, mais où ? Si vous vous posez la question de leur future mission, il suffit de regarder leur garnison. On prend pour exemple le troisième RIM, qui est présent à Toulon, mais aussi à Cayenne, au Sénégal, et à la Réunion. Nous avons bel et bien une vocation ultramarine. 1845 est l'année de l'avènement de l'idée inter-arme, avec la création de la cavalerie de marine, un escadron de spahis au Sénégal. Nous avons une troupe, ayant à disposition immédiate des cavaliers, une infanterie et de l'artillerie. Ces troupes sont encadrées par des officiers qui font les mêmes écoles que leurs homologues de l'armée de terre, mais représentent souvent les fonds de classement, en tout cas pour l'instant. La troupe de marine n'a en effet pas encore une image reluisante. Le service outre-mer est éprouvant. Les hommes y servant, de manière volontaire, ou jugés de mauvais numéros tirés au sort, sont réputés de piètre qualité. Mais une culture très particulière commence à naître parmi eux. Celle revendiquant justement cette origine populaire. Celle du goût du voyage et de l'aventure. Les troupes de marine comptent à peu près 16 000 hommes au total. Et elles sont de toutes les expéditions de la monarchie de Juillet. En 1833, à la suite de différents commerciaux et de dettes impayées, et d'une sombre histoire de pâtisserie, le roi Louis-Philippe lance une expédition contre le Mexique. 1 500 marsouins se font connaître avec la prise de la forteresse de Veracruz en 1838. Un peu plus tard, en 1844, le soutien du Maroc à la résistance à la colonisation de l'Algérie déclenche une expédition sur Tangier et Mogador, où les marsouins effectuent un débarquement très périlleux en canaux. Dans la même période, la France fait face à une autre résistance à la colonisation. La résistance thaïcienne, qui dégénère en guerre ouverte. Encore une affaire pour les troupes de marine qui s'y battent durant deux ans. On peut même noter quelques débarquements ici et là dans l'océan Indien. Bref, pas de quoi s'ennuyer. La Deuxième République marque une pause dans leur engagement, mais tout repart avec le Second Empire, qui renoue avec l'aventure coloniale et forme pour l'occasion un quatrième régiment d'infanterie en 1854. Les expéditions de la marine, qui troquent la voile pour la vapeur, reprennent de plus belles, et celles des troupes de marine avec elles. Les marsouins s'emparent de la Nouvelle-Calédonie en 1853, débarquent à Canton en 1857 et au Liban en 1860. Bon, tout ça ce sont des petites expéditions, avec des combats assez mineurs en réalité, mais les troupes de marine sont aussi des combats plus longs, comme la colonisation de la Coquinchine, la future Indochine, entre 1858 et 1860. Ou alors des combats plus durs, comme le siège de deux mois de Puebla au Mexique en 1863. Au-delà de l'outre-mer, leur première mission, ils combattent aussi en Europe. Ils partagent l'heure de gloire des Zouaves face à l'armée russe en 1854 en Crimée, et avec le siège interminable de Sébastopol. Mais surtout, ils participent à la guerre de 1870 contre la Prusse, où ils s'illustrent notamment à Paseil, près de Sedan, par leur résistance acharnée les 31 août et 1er septembre. Ce fait d'armes, qui deviendra d'ailleurs plus tard l'acte fédérateur des troupes de marine, célébré tous les ans, sera l'objet d'un focus dans un tout petit format, quelques jours après la sortie de cette vidéo. Ne vous en faites pas. Après ces faits d'armes éclatants, et cette utilisation massive outre-mer, la défaite de 1870 l'émet malheureusement sur la sellette. La priorité est de toute évidence à la préparation de la revanche contre l'Allemagne, et donc d'une guerre terrestre en Europe. Mais contre toute attente, la reprise de l'expansion coloniale se fait tambour battant, les remettant dans la course. C'est alors que quelques oviciers, Borni-des-Bordes, Hachinard, Lamy, Larjot, s'emparent d'immenses territoires en Afrique, avec des colonnes de quelques centaines d'hommes. C'est aussi la reprise des expéditions massives, en Tunisie en 1881, au Tonkin à partir de 1883, ou encore à Madagascar l'année suivante. Les 15 000 marsouins, dispersés autour du globe, ne suffisent même plus. On doit les épauler de troupes régulières. Mais c'est alors qu'un problème de taille qui s'impose aux états-majors. La maladie. 6 000 conscrits métropolitains envoyés à Madagascar, meurent de maladie, contre seulement 25 au combat. Le principe est enterriné. Il est contre-productif d'envoyer des conscrits métropolitains outre-mer. Des engagés et volontaires acclimatés sont beaucoup plus efficaces. La fin du 19e siècle est marquée par de nouvelles révolutions pour la troupe de marine. On souhaite renforcer les effectifs, tout en ne faisant appel qu'à des volontaires. Alors pour cela, on voit grand doublement des régiments en France, une dizaine créés dans l'Empire. Mais vous voyez le problème venir. Des volontaires, ça ne se trouve pas comme ça. Et on peine à remplir les nouveaux régiments fantômes. Après plusieurs années de débat, la raison l'emporte. C'est la loi du 5 juillet 1900, et la création de l'armée coloniale, formée autour des troupes de marine. D'où le surnom Colo, attribué aux troupes de marine. Un corps colonial est intégré en métropole, dans le plan de mobilisation de l'armée. Les unités sont à recrutement mixte, volontaires et appelées. Seuls les volontaires vont outre-mer, et leurs unités sont stationnées dans les colonies. Les nouveautés ont fait de plus en plus appel aux indigènes, sous l'appellation de spahis et tirailleurs. Sénégalais, Anamite, Tonquinois, Malgache, bref, leurs effectifs explosent, passant par exemple de 6000 en 1900, à 31000 en 1914, pour les tirailleurs sénégalais. Pas tous sénégalais d'ailleurs. Au début, ils sont prévus pour le contrôle de leur propre territoire. Mais ils servent vite comme réserve, pouvant être engagés ailleurs. Leur première expérience du combat est au Maroc, à partir de 1907, dans le cadre de la guerre de conquête française. Gallieni, future figure de la Première Guerre mondiale, est un cadre très important pour cette armée coloniale. Il renforce l'esprit bien à part du reste de l'armée qui vit dans la troupe coloniale. L'idée d'un soldat attentif aux besoins des populations. Il exprime l'idée que le soldat ne doit pas, je cite, « se borner à l'action militaire », mais également « se concentrer sur la mise en valeur du territoire qu'il occupe » pour montrer l'intérêt et les bienfaits de la présence française. Alors, soyons clairs, il n'exclut pas la brutalité en cas de résistance. Mais il n'en fait pas pour autant l'objectif principal. Vient ensuite la guerre en 1914. Environ 30 000 hommes de troupes de marine sont déjà en France, bientôt rejoints par des renforts venus de tout l'Empire. Dès septembre 1914, trois bataillons de tirailleurs sénégalais sont engagés. A l'année suivante, une armée indigène est créée en métropole et fournit pas moins de 70 bataillons pour les régiments d'infanterie coloniale. On observe une grosse évolution au fil du conflit pour atteindre 10% des effectifs totaux à la fin de la guerre, pour un tiers engagés dans les Balkans où ils sont surreprésentés. La première guerre mondiale a été un tournant pour la troupe. A son lendemain, elle est de tous les combats outre-mer, Syrie, Maroc pendant la guerre du Rif, tout en gardant sa mission de réserve en cas de mobilisation en métropole. Et cette mobilisation, elle revient vite. En 1939, comme vous le savez, le lancement de la seconde guerre mondiale sonne. Et les troupes de marine représentent 9 divisions, pour un total de 500 000 hommes. C'est le maximum de son histoire. Ces troupes sont un exemple de bravoure et de courage, dans tous leurs engagements. On peut parler des régiments marocains autour de Jean Blou, par exemple. Et je vous renvoie à la très bonne chaîne Histoire sur carte, pour plus d'exemples. Au total, les troupes coloniales vont déplorer 20 000 morts au combat. L'armée coloniale, plus encore que les autres corps, est divisée par la défaite de 1940 et par l'armistice. Trois régiments restent en métropole. Ceux restés en Indochine sont occupés par les Japonais. L'Afrique occidentale et son armée restent fidèles à Vichy. Et c'est donc au fin fond de l'Empire, en Afrique équatoriale et dans le Pacifique, que sont formés les régiments de la France libre. Les troupes de marines, qu'on appelle désormais habituellement coloniaux, forment le gros des volontaires de la France libre. Ils sont à la tête du mouvement. Ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons. Une habitude à l'autonomie, leur permettant de facilement se détacher de la hiérarchie, et de bien fonctionner dans la débrouille des premières années. Mais aussi, on pourrait peut-être citer un esprit de la coloniale français, qui s'accorde assez mal avec l'idéologie raciste et réactionnaire menée par le gouvernement de Vichy. Ils sont donc des premiers combats, au Tchad, aux côtés de Leclerc. Nous avons aussi trois bataillons, à Birakhaïm, aux côtés de la Légion étrangère, pour un magnifique baron d'honneur, et ainsi de suite. Puis vient 1943, et la renaissance de l'armée française, on en a déjà parlé. Les troupes coloniales forment le noyau dur de la première division d'infanterie et de la deuxième débaie. La coloniale participe largement à la libération de la France, puis à la campagne d'Allemagne, et sa place actuelle dans l'armée française est d'ailleurs héritée de cette époque. Nous arrivons à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais après ce début de siècle mouvementé pour la coloniale, pas question de se reposer. Car un autre type de conflit pointe à l'horizon. Les mouvements d'indépendance armés. Madagascar, immédiatement après la guerre, et surtout l'Indochine, s'embrase. Et la coloniale est au premier rang de la réaction française. Un corps expéditionnaire débarque en Indochine en octobre 1946. Et il est composé à 80% de coloniaux. Ils combattent aux côtés des volontaires métropolitains et de l'armée d'Afrique. Car oui, il ne faut pas confondre l'armée d'Afrique et la coloniale. La coloniale fournit même à partir de 1948 huit groupements de commandos coloniaux parachutistes. Leur mission principale est une action de présence dans les villages, les montagnes ou les écoles, en coopération avec l'armée locale. Les officiers reprenant l'héritage de la méthode Gallieni y développent une école de pensée de la guerre révolutionnaire où se mêlent séduction des populations, contrôle et surveillance. Après l'Indochine, rebelotent en Algérie, jusque-là territoire de l'armée d'Afrique par excellence. 80 000 coloniaux y sont engagés, sous l'égide du général Salon. Ils mettent en œuvre, de 1956 à 1958, des actions de séduction et de contrôle des populations arabes, s'opposant aux méthodes plus répressives ou plus conventionnelles. Mais malheureusement échouant tout autant à trouver une issue au conflit. Il est alors venu la fin de l'Empire, qui termine sa course de manière plus pacifique après les expériences douloureuses d'Indochine et d'Algérie. Mais ce changement de monde ne signifie pas la fin de la coloniale, qui abandonne d'ailleurs ce qualificatif pour renouer avec celui de troupes de marines à partir de 1961. Même si leur présence est désormais surtout métropolitaine, on assure que l'outre-mer reste leur vocation principale dans la loi du 20 décembre 1967, justifiant de les garder à part des autres armes et autonomes. Leurs nouvelles missions outre-mer prennent initialement la forme de conseillers et de base dans les anciennes colonies africaines. Puis, à partir de 1969, est la première intervention de contre-insurrection au Tchad de véritables opérations extérieures. Elle se multiplie à partir de la fin des années 70, en Afrique, au Liban ou même dans le Golfe en 1990, dans le cadre de la fameuse opération Daguet. Il est clair que les troupes de marines justifient toujours leur existence. On professionnalise alors 7 régiments et la 9e division d'infanterie de marine est reformée en 1976. A la fin de la guerre froide, on débute la professionnalisation de toute l'armée française. Les troupes de marines, déjà professionnalisées, ne sont pas tant impactées que ça. Mais la diminution des effectifs remet en question leur rattachement. Un rattachement à la marine est même imaginé, mais ne verra jamais le jour. Cela étant, il va bien falloir effectuer des changements dans le rôle au quotidien. Avec la paix s'installant en Europe, eh bien, il faut bien que l'armée de terre s'occupe. Et donc, elle va à son tour régulièrement outre-mer. Et les troupes de marines servent de cadre, accueillant des compagnies tournantes de toute l'armée. Gros changement en découlant, la Légion et les troupes de marines n'ont plus le monopole des OPEX, opération extérieure. Mais rendons à César ce qui lui appartient, ils restent en première ligne. Pour exemple, on peut observer qu'un tiers des soldats français tombés en Afghanistan entre 2001 et 2012 avaient une encre de marines accrochée à leur tenue, alors qu'ils ne représentent, avec 18 000 hommes et femmes, que 15% des effectifs de l'armée de terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des troupes de marines ? Eh bien, c'est une force résolument atypique, bien différente des troupes de marines des autres armées. On les compare souvent aux Marines Corps américains ou aux Royal Marines des Britanniques. Mais en réalité, leur vocation initiale est bien le seul élément commun. Les Marines anglo-saxons dépendent de leurs marines, leurs navies, alors que les Français sont rattachés à l'armée de terre. Et cela se ressent sur les effectifs. Les Marines Corps ont pendant très longtemps eu des effectifs ne dépassant pas 5 000 hommes. Et les Britanniques ont perdu leur caractère inter-arme, les bornant à devenir une pure infanterie expéditionnaire. Là où les troupes de marines françaises ont toujours gardé, toute proportion gardée bien sûr, des effectifs importants qui permettent une action en profondeur à long terme sur le terrain et de manière autonome. Certes, comme leur nom l'indique, elles ont une compétence d'opération amphibie. Mais ce n'est paradoxalement pas leur cœur de métier et pas leur véritable force. C'est bien plutôt l'intervention loin du pays, quel que soit le terrain, au milieu de la population locale. Plus que mener un simple combat conventionnel, leur mission est de garder une vision globale de résolution du conflit ou des tensions, avec des exemples de grandes réussites comme d'échecs. Nos troupes de marines modernes, rassemblées autour de l'encre d'or, gardent dans leur cœur une vision, un esprit empathique, apprécié là où ils interviennent et une qualité bien propre à elles. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce petit épisode sur les troupes de renom vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire si c'est le cas. Qui sait, certains d'entre vous sont passés par la colo ou ont des parents dedans. Merci encore à MyHeritage qui pourra vous aider à retrouver de nombreux documents intéressants et vos ancêtres qui auraient pu passer par la coloniale en utilisant sa banque de données et son intelligence artificielle. Profitez de 14 jours d'essai gratuits avec le lien en description. Et moi je vous dis à bientôt pour la découverte de nos unités de renom, d'armes mythiques ou de batailles si spéciales. D'ici là, que l'histoire soit avec vous. Pour faire un soldat de marine, il faut avoir dans la patrine le cœur d'un matelot et celui d'un soldat pour faire un soldat de marine...